... On passe au premier enjeu, vous êtes prêts ? Allez, premier enjeu, l'économie des plateformes. Comment appréhender ces nouveaux modes de création de valeur ? Quelles sont les recettes ? Les conditions de réussite ? Comment les appliquer ? C'est ce que va nous expliquer tout de suite Michel Coster, directeur de l'incubateur de l'école de management de Lyon. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je suis professeur d'innovation et je travaille beaucoup dans les start-up effectivement à l'école de management de Lyon et je suis directeur de l'accélérateur et non pas de l'incubateur parce que l'accélérateur c'est quelque chose qui est un peu plus aval dans le marché et donc un peu plus mûr en matière de développement. Alors je vais vous parler des plateformes parce que je dirige donc un accélérateur. Cet accélérateur il est en permanence habité et l'utilisation de cet accélérateur se fait par des start-up qui sont souvent dans le domaine des plateformes numériques qu'elles soient dans l'éducation, dans le sport, dans la RH tech, pas encore dans le tourisme mais pourquoi pas. Et en plus ces start-up participent de plus en plus à la transformation des modèles d'innovation et de création de valeur des grandes entreprises. On appelle ça mettez une start-up dans votre moteur et c'est quelque chose qui participe beaucoup aujourd'hui à la dynamique de création de valeur de PME et d'ETI. Alors j'observe donc ce phénomène des plateformes depuis quelques années à travers toute cette expérience. Je vais me situer pour qu'on se comprenne bien tous dans une approche que dans notre jargon un peu académique s'appelle le B2B2C. C'est-à-dire l'approche de prestataires qui vont offrir ces prestations à des professionnels du tourisme et qui eux-mêmes vont les offrir à des clients finaux, à des utilisateurs finaux. Si ces plateformes émergent aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs conditions. L'un des premiers moteurs de ces évolutions de plateforme, c'est la profonde transformation de la demande. La profonde exigence qui aujourd'hui est celle du client final. Exigence sur quoi ? Première chose, une customisation de plus en plus importante pour qu'il y ait une adéquation totale entre ce que ces clients cherchent en termes de solutions, de produits, de services et ce qui est offert. Donc on verra comment effectivement les plateformes participent mieux à cette customisation, cet apparemment entre l'offre et la demande. C'est une demande énorme. Ceux qui vont manquer le virage du marketing d'innovation, on appelle ça aussi le design thinking ou le marketing exploratoire, vont passer à côté d'une réponse qui va être nécessaire pour rester tout à fait d'actualité. La deuxième raison qui fait que ces plateformes prennent de l'ampleur, c'est qu'il y a une exigence de plus en plus importante de ce client final en matière d'expérience utilisateur. Et les plateformes là aussi vont être un élément de réponse. On ne pratique plus, on ne consomme plus l'acte ou l'opération, ou l'opération de tourisme, l'action de tourisme comme on l'a consommé il y a 5 ou 10 ans. La troisième, c'est les prix. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir besoin d'une offre customisée, mais de prix qui soit ajusté. Et on ne connaît pas d'autre façon que d'arriver à avoir des prix qui soient acceptables, psychologiquement acceptables, si on n'est pas capable de faire passer le développement de l'entreprise à une grande échelle, une échelle mondiale, pour avoir des clients sur un petit espace, ce qu'on appelle un petit segment, mais mondial, et de permettre la customisation sur cet échelon mondial. Si on n'est pas sur l'échelon mondial, on n'arrive pas à avoir le nombre de clients qui permettent de faire baisser les prix par une économie d'échelle. Alors ça, c'est les trois grandes constantes aujourd'hui qu'on observe dans toutes les approches lifestyle, toutes les approches qui vont tourner autour de la consommation de services et le tourisme, et bien sûr, une approche aussi de consommation de services. Ce qui veut dire que dans cette approche B2B2C, il y a une solidarité de fait, il y a une mise en tension de la chaîne de valeur qui va du prestataire qui va aider un hôtelier qui lui-même offre un service à un client final. Ça, c'est un constat. Ce constat, il est aussi permis aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de connexions d'utilisateurs aux plateformes, parce qu'on a de plus en plus de modèles de calcul, on va parler tout à l'heure d'intelligence artificielle, qui permettent de faire du matching, parce que dans un monde où les offres vont se customiser, il est très difficile de choisir. Donc, on voit tout ce qui tourne autour des outils d'appareillement entre l'offre et la demande avec ces approches de matching et il y a la sécurisation des données à travers, aujourd'hui, tout un ensemble de moyens technologiques qui permettent de donner au marché plus de visibilité, plus de transparence et créent les conditions d'une confiance grâce à ces technologies qui sont très fortement encadrées par la loi. Donc, ça, c'est un constat. Ce constat, il va donc passer par les plateformes qui vont permettre quoi ? Première chose, une plateforme, c'est ni plus ni moins qu'une place de marché, comme on connaissait dans nos villes et nos villages il y a longtemps, sauf que cette place de marché se passe à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui va bouleverser les règles du jeu concurrentiel. Mais ce qu'elle va permettre, cette plateforme de marché mondiale, c'est de créer de la valeur. Vous le pratiquez tous, donc je ne fais que le rappeler. C'est la possibilité, grâce à ce qu'on appelle le travail gratuit des utilisateurs, création, partage de contenu, échange de données, curation, notation, ranking. On voit bien que l'utilisateur fabrique de la donnée et que cette donnée est le premier capital aujourd'hui pour tous les acteurs d'un écosystème et il est précieux. Et ce capital, il est précieux parce qu'il va permettre de pouvoir faire évoluer les offres, de créer de la valeur à partir de ce qu'on appelle ces insights clients. En matière marketing, on est très vigilants sur le fait que les offres ne sont pas créées à partir d'une pseudo-capacité créative des acteurs du tourisme pour vous ou d'éducation pour nous, mais on est dans des phénomènes de co-création où l'utilisateur est placé au centre de l'évolution de l'offre et on travaille avec l'utilisateur pour pouvoir fabriquer les nouvelles offres. Les plateformes permettent ça grâce à la possibilité de récolter toutes ces données, toutes ces traces qu'on laisse sur Internet, tout ce travail gratuit qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes éthiques en disant finalement le client est au centre du processus de création de valeur mais tout ça c'est gratuit et finalement il va payer son travail mais on peut penser qu'il y en a des contreparties parce que l'offre est plus adaptée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que permettent les plateformes, donc on voit pourquoi ça crée de la valeur parce qu'on est en phénomène permanent de co-création et d'évolution des offres à partir des informations hyper qualitatives qui sont récoltées par ces traces qui sont laissées par les utilisateurs et qui permettent aux innovateurs qui sont vous, qui sont tous ceux qui sont les parties prenantes de cet écosystème de fabriquer une offre. Je ne connais pas d'offres qui aujourd'hui se fabriquent comme ça hors sol sans qu'on ait associé les gens qui vont utiliser à l'acte créatif. La deuxième chose, c'est que ces plateformes, elles permettent de travailler beaucoup mieux l'expérience utilisateur. Je ne peux pas développer longtemps, on a 10 minutes, mais elles permettent de beaucoup mieux travailler l'expérience utilisateur grâce au design. On va, avec les nouvelles techniques permises par ces plateformes, avoir la possibilité de rentrer dans l'intimité du client avec plus d'ergonomie, avec des facilités d'apprentissage, avec des conditions d'utilisation faciles. Et ça, ce marketing de l'intimité est quelque chose qui va permettre ce qu'on appelle la viralité, c'est-à-dire qui va accélérer l'adoption d'une solution, d'une offre par les clients. Et l'expérience utilisateur, un célèbre auteur ou un célèbre expert du web disait qu'aujourd'hui, ce ne sont pas tant les solutions qui sont importantes, parce que celles-là, elles sont relativement communes le plus souvent, mais c'est plus l'expérience utilisateur par le design en permanence réinventé tous les jours, par expérimentation successive, par itération, qui va permettre d'améliorer en permanence cette interface avec le client et qui va créer cette fidélisation du client. C'est un outil fantastique. Autre point, c'est le big data. Il y a d'autres qui vont en parler. Je vais juste ici aussi donner une perspective, donner une ouverture. grâce à toutes ces données qui sont collectées sur le net, il y a une capacité, là aussi, à beaucoup mieux connaître le profil du client, à traiter cette information pour la transformer en valeur ajoutée offre. Le data, c'est finalement la possibilité, une méthode qui permet, en un laps de temps de plus en plus court et de façon de plus en plus fine, de trouver les évolutions fines d'évolution et des tendances du marché. Et cela, on ne peut pas les manquer aujourd'hui dans ce qu'on appelle une économie à la demande où il y a une quasi, je suis peut-être un peu radical, mais une quasi dictature du client et une concurrence intense entre acteurs qui vont capter ces clients. Donc, connaissance du client, expérience client, data vont être important. Quatrième chose sur les plateformes, c'est la nécessité de la développer à grande échelle. C'est un grand principe, on a appelé ça la loi de Metcalfe. C'est le fait de dire que plus une plateforme est importante, plus elle est productive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de laisser une plateforme qui soit, qui s'essouffle parce que ses membres ne la font pas grandir. Pourquoi elle est plus productive ? Ça s'appelle une théorie des rendements croissants aussi. C'est qu'elle va permettre d'avoir toujours plus de clients, donc toujours plus d'insights, donc toujours plus de connaissances, donc toujours plus d'informations qualitatives qui vont permettre de mieux s'adapter à la demande du client, qui vont donc permettre de chercher plus de clients et plus de clients, à nouveau plus d'informations, etc. C'est une théorie des rendements croissants qui est aujourd'hui largement déployée dans le data et elle va permettre, parce qu'on va donner une ampleur importante, une grande ampleur à cette plateforme d'être encore plus productive et on peut penser que ça sera peut-être votre cas. Alors je passe maintenant très rapidement sur deux sujets pour conclure. Continuez, j'ai encore quelques minutes, Karine, tout va bien pour l'instant ? Tout va bien. Donc on voyait l'approche plateforme, pourquoi tourner sur le client et les raisons qui font qu'elles se sont développées. Deuxième chose, pourquoi il faut aujourd'hui être dans une plateforme leader ? C'est la corollaire de ce que je viens de dire sur la théorie des rendements croissants, le fait qu'on ait des plateformes puissantes. Eh bien, il faut donner une chance à ces plateformes de se développer en se finançant mieux, en attirant des talents, en ayant une mobilisation de tous ces acteurs et en créant une vraie équipe d'écosystèmes pour faire grandir ensemble une plateforme qui doit délibérément avoir l'ambition d'être une plateforme leader pour éviter que les membres rejoignent ensuite d'autres plateformes et finalement appauvrissent cette plateforme parce qu'elle ne sera pas assez compétitive en termes de production d'insights clients et de capacité à aider les entreprises adhérentes à passer à l'échelle. Donc, extrême nécessité quand on voit ces plateformes d'avoir une politique ambitieuse de développement à la fois par l'approche financière comme par l'approche gouvernance dont je vais parler. L'enjeu demain, ce sera de rejoindre les plateformes performantes. Ce sera de rejoindre les plateformes performantes. On verra pourquoi en conclusion, mais la bataille ne se fera plus entre un prestataire qui ira chercher ses clients comme ça à la mano comme on a fait jusqu'à présent. Ce sera une bataille de plateforme contre plateforme et ceux qui seront dans les plus belles plateformes auront une part de gâteau plus importante à se partager. Je disais donc qu'il faut faire grandir cette plateforme et que tout le monde y participe parce qu'on peut penser et je pense que les modèles de gouvernance de ces plateformes sont en train aussi d'évoluer. On a de plus en plus de plateformes qui adoptent ce qu'on appelle le statut de plateforme coopérative. Une plateforme coopérative, c'est un concept qui s'est plus développé outre-Atlantique et qui consiste à s'opposer, qui s'oppose à la plateforme marchande où cette plateforme comme les places de marché qu'on connaît fabrique de la valeur pour les actionnaires de la plateforme. Là, on peut considérer que tous ceux qui sont dans cette salle peuvent être des co-détenteurs, des co-propriétaires de cette plateforme dans une gouvernance décentralisée où des représentants entre guillemets légitimes auront la possibilité de prendre les grandes orientations sous le contrôle de ces membres qui seraient une grande assemblée générale. Et beaucoup de plateformes coopératives maintenant considèrent que l'engagement des membres, c'est un, le fait que ça devient hyper important pour être performant sur le marché et deux, parce que la gouvernance est intelligente et que ça permet d'être partie prenante de la fixation des règles du jeu entre membres de la plateforme, tarification, partage de la valeur, exposition. C'est un enjeu très important. Cet enjeu de gouvernance est un enjeu très important et on peut penser qu'il vaut mieux être partie prenante d'une plateforme amie qu'essayer de rejoindre une plateforme où on serait un membre parmi d'autres sans avoir été parmi les fondateurs ou les co-détenteurs qui auraient participé à l'élection de leurs représentants entre guillemets pour diriger la plateforme. Je pense que c'est un débat qui vaut la peine. En finale, troisième partie, c'est pour les prestataires. Je pense que l'idée et l'enjeu c'est que entre tous les prestataires et tous ceux qui sont front office avec les clients, c'est qu'il y ait une véritable chaîne de la valeur hyper performante, qu'on le comprenne bien, pour fabriquer cette valeur ensemble et ensuite la partager. Si je résume pour des prestataires et je connais bien le monde des TPE, PME, j'ai participé il y a 10 ou 15 ans à toute la réorganisation de la filière automotive, aéronautique où j'ai vu disparaître des milliers à travers la France de TPE, de la mécanique, de sous-traitants d'automobiles ou d'aéronautiques qui avaient loupé des virages, notamment le virage de l'innovation, le virage du marketing et qui s'était trouvé finalement dépossédé du client qui exigeait des prestataires, là c'était des sous-traitants, capables d'accompagner le mouvement R&D des donneurs d'ordre. Eh bien, ce risque et c'est très mauvais d'être gouverné par la peur, il faut mieux être gouverné par l'enthousiasme et c'est ce qu'aujourd'hui vous êtes en train, je pense, de construire. Eh bien, pour des prestataires et j'ai vu tous ces sous-traitants qui se sont regroupés dans des alliances et les alliances qu'on a faites il y a 10 ans, maintenant elles se font sur les plateformes. Elles sont passées de physique à, on va dire, virtuel par les plateformes. Eh bien, pour les sous-traitants de l'époque comme pour un ensemble de prestataires, c'est une chance unique d'avoir accès à plus de clients parce que visibilité de la plateforme, bonne gouvernance, d'avoir accès à une information marketing qui leur permettra de fabriquer de la valeur dans des stratégies coopératives avec leurs clients, et de bien connaître ce à quoi leurs clients sont exposés vis-à-vis du client final pour qu'eux-mêmes soient capables de construire cette valeur avec l'acteur front office. Ça, c'est une chose hyper importante. On ne peut pas faire de coopération qui soit viable, qui soit performante si on ne se comprend pas intimement et si on n'est pas aligné sur quelque chose qui ne soit pas l'intérêt du prestataire ou l'intérêt de l'hôtelier, mais qui soit la capacité intime à comprendre où va le marché, où vont les clients et de construire la valeur dans une chaîne. Et je pense que c'est ce que proposent aujourd'hui des plateformes, beaucoup de plateformes coopératives. Donc, une connaissance marketing, une connaissance des phénomènes d'innovation, de co-création, c'est une deuxième clé. Ça peut être aussi un accélérateur de transition numérique. On peut imaginer des business models qu'on appelle l'économie des API avec des services consommables très facilement posés sur des plateformes qui permettent à d'autres prestataires d'utiliser des choses qui ont déjà été faites sans refaire le monde et donc d'aller plus vite dans l'exécution de leur travail. Et puis, et je ne terminerai pas avec ça, c'est la possibilité d'accéder à des marchés nouveaux, notamment par des pratiques coopératives, c'est-à-dire que la plateforme, par des systèmes qui sont à imaginer de type d'appel à projet, il serait possible d'aller chercher des marchés qui sont inatteignables pour un prestataire isolé individuel. Donc, en final, c'est ni plus ni moins que mettre en avant les vertus d'une coopération, éviter la méfiance traditionnelle, la défiance, la méfiance qu'il y a à travailler avec les autres et à faire des expérimentations successives qui soient si possible intermédiées par une plateforme qui comprend ces mécanismes nouveaux de business model collectif. Et je pense que dans ces conditions, tout le monde a à gagner à cette approche coopérative où la concurrence ne sera pas la loi des séries, où la concurrence ne sera pas le guide de la défiance ou la méfiance, mais cette capacité à aller chercher un gâteau plus gros pour partager la valeur dans des règles qui ont été prévues par la plateforme plutôt que continuer à aller chercher des petits marchés qui vont progressivement nous échapper parce que les clients ne vont plus passer par les canaux traditionnels pour aller chercher leur prestataire. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui à travers les plateformes. C'est ce que je vois dans une multitude de projets qui sont en train de se monter. Et me semble-t-il, il ne faudrait pas passer à côté de cette révolution, en tout cas des plateformes, en considérant que peut-être il y a quelques risques encore. La dépendance, oui, on va dire on va dépendre d'une plateforme. Ça, on n'a pas tant d'évoquer ici, mais il y a plein de choses qui permettent d'être dans une plateforme tout en existant de façon relativement visible auprès du client final et d'être à la fois dans une pratique coopérative et dans une pratique de compétition. On appelle ça la coopétition et c'est des pratiques aujourd'hui qui sont largement répandues. On peut faire à plusieurs tout en gardant son identité et en étant performant à plusieurs. Ça, c'est des choses si ça devait faire l'objet d'une intervention future pour Apidae, ce serait cette stratégie coopérative, ce management de la coopération qui, à mon avis, sera une des clés du futur des plateformes. Voilà ce que je voulais dire en peu de temps pour éclairer ce que est en train de devenir le monde de la prestation, le monde du travail comme le monde économique à travers cette révolution du numérique. Je vous remercie. J'espère avoir été assez clair et il n'y a pas de peur dans mes messages. Il n'y a qu'un avenir à fabriquer. Alors, sujet très stratégique, l'économie des plateformes et on a déjà des questions. On y va ? Alors, première question. Quel service imaginer autour d'Apidae pour co-créer de la valeur avec les clients touristes ? Quel service imaginer autour d'Apidae pour co-créer de la valeur avec les clients touristes ? Moi, je peux imaginer des forums sur ce qu'on appelle nous des thèmes exploratoires. On dit, voilà, finalement, je montre ce que j'appelle moi des labs. Un lab, c'est finalement une réunion d'utilisateurs qui peuvent interagir avec Apidae pour comprendre ce que va attendre l'utilisateur de la plateforme. Je vais me refuser à répondre à cette question par une solution. On a, en approche design, puisque je suis un homme de design thinking, on a une règle absolue, c'est de ne pas raisonner en solution, mais de raisonner en méthode. Et donc, la méthode que je propose, et je la propose à Karine, de mettre un lab qui regroupe des utilisateurs, des prestataires, des gens de front office, et c'est eux qui vont chercher les nouvelles choses à faire. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis ni un hôtelier, je ne suis pas un prestataire et je suis juste quelqu'un qui peut donner une façon de faire pour aller chercher des nouveaux usages. Le design, c'est ni plus ni moins qu'une capacité à proposer de nouveaux usages qui sont issus de ce dialogue entre les parties prenantes. Mais ce n'est pas moi qui les ai et je me refuse à les avoir. Et quand on me dit donner une solution, je dis non, la solution, je veux bien être parmi vous pour la faire émerger. C'est ce que je fais dans beaucoup d'entreprises quand je travaille sur des nouveaux produits, sur des nouvelles solutions. J'étais dans une entreprise du CAC 40 avant-hier et j'étais avec 15 dirigeants de Bizet Sionite. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas moi qui fais émerger le produit ou la solution. Par contre, je sais faire pour créer ces fameux labs. Et moi, la première chose que je ferais, c'est un lab et je mettrai des utilisateurs, je mettrai des gens d'APD, je mettrai des pressataires et je le ferai avec une approche sur Internet pour demander ce qu'on appelle des insights à tout le monde. Et de ces insights, on en fera sortir quelque chose qui aurait été vu, qui aurait été voulu par des utilisateurs. On ne s'approprie jamais plus que les choses auxquelles on a participé. Donc moi, si je suis utilisateur et que je vois émerger des choses qui me ressemblent, je vais adopter. Si je construis des choses à ma façon, à moi, ce n'est pas certain que ça vous plaise à vous si vous êtes des utilisateurs. Je suis même sûr du contraire parce qu'on est trop parcellaire. On a une vision qui est trop subjective et pas objective. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, je pense par une méthode. Ça vous va ? Merci beaucoup Michel Coster. Je vous laisse rejoindre votre siège pour la suite de cette matinée de travaux et merci pour votre intervention très riche et très intéressante. Merci.